Je suppose sur vos écrans, un film de Roy Hill avec Paul Newman, vous le connaissez, La chatte sur un toit brûlant, et puis aussi Exodus, et Robert Redford, un type extraordinaire, Robert Redford, Johnny Hallyday. Vous avez vu le film aux Etats-Unis ? Moi je l'ai vu, oui, à Los Angeles, c'est formidable. Un bon film, un bon western. C'est un des meilleurs westerns que j'ai vu. Oui, il faut dire que Robert Redford s'était déjà signalé il y a quelques temps dans le film Willy Boy qui a déjà obtenu un gros succès. Vous avez vu Willy Boy ? Oui, mais Willy Boy avait été fait avant Badge Cassidy. Oui, c'est ça, il est sorti après. Bon, Johnny Hallyday, western pour western, le spécialiste pour quand ? Au courant du mois de février. Au courant du mois de février. Ce n'est pas du tout le même style que Badge Cassidy ? Non, pas exactement, parce que Badge Cassidy est quand même un film de temps en temps un peu humoristique, alors que le spécialiste est assez sérieux. C'est du western sérieux ? Alors, tout tourne autour de vous, Johnny Hallyday. Oui, enfin, non, non, parce que j'ai... Le redresseur de Thor. Oui, enfin, excusez-moi, je viens venger mon frère. Oui ? Mais dans l'histoire, il y a Françoise Fabian, il y a Sylvie Fenech, Mario Adolf. Combien de temps de tournage ? Trois mois. Il y a longtemps qu'on attend ce film ? Oui, on a tourné trois mois. Trois mois. Quels ont été les principaux problèmes que vous ayez rencontrés, vous personnellement, pour vous mettre dans la peau d'un homme de l'Ouest ? D'abord, c'est une façon totalement différente de jouer, car il faut marcher d'une façon différente, il faut tirer le pistolet vite, et c'était un problème, parce que j'opérais toujours mon pistolet qui tombait par terre. Maintenant, il n'y a pas de problème ? Maintenant, ça va. Il l'en sait très bien. Jean-Pierre Cassel, vous n'avez jamais cherché à vous lancer dans le monde du Western ? Non, pas pour le moment, non, non. Vous pensez que ça viendra ? Je ne sais pas, je ne pense pas, je n'ai pas tellement la tête de convoy, je ne crois pas. Vous, vous sortez d'un film, L'ours et la poupée, qui est terminé, qui sort Michel Deville, mercredi prochain, terminé, Brigitte Bardot est en boîte, Jean-Pierre Cassel aussi, et on va pouvoir le voir. Il paraît, d'après ce que j'ai pu savoir, que c'était même, elle le dit, tout au moins, c'est le meilleur film qui est tourné, Brigitte Bardot, je crois que c'est celle dont elle est le plus satisfaite. Enfin, elle l'a déclaré il y a quelques jours, nous allons voir s'il en est ainsi et si les téléspectateurs le pensent.